Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar qui réagit bien ici sur la zone des 1.1354 zone qui était déjà identifiée en tant que support on a testé à de nombreuses reprises ici ce niveau horizontal il y avait une évolution même qui se faisait bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait en tant que résistance ici sur cette dynamique qui était baissière et puis nous avons eu un retournement ici de cette dynamique puisque sur cette bougie après un énième test et bien les cours sont venus ici au contact de la bande de bollinger supérieur et reste ici sur cette zone proche des 1.1390 donc on reste ici dans un range puisque la paire de devises euro dollar évolue donc dans ce range entre grossièrement 1.1350 et 1.1530 depuis donc son entrée au milieu du mois de décembre il semblerait que l'on soit encore en train de rebondir ici sur la partie basse de ce range court terme et puis sur l'or suite à la dynamique haussière ici qui avait porté les cours du métal jaune sur la résistance majeure ici des 1297 dollars l'once et bien nous avons une évolution qui tente un semblant de retournement on a eu ici une impulsion baissière dont nous constations hier que le rebond technique ici restait sous la moyenne mobile 20 exponentielle il semblerait que l'on ait encore des velléités baissières qui existent sur le métal jaune et donc on reste sur un objectif ici qui se situe sur un possible retour sur cette zone des 1273.40 dollars l'once qui représente le retracement à 38,2% de Fibonacci de la précédente phase de hausse naturellement si les cours préservent ici le retracement de Fibonacci qui se trouve à 1283 l'objectif reste un possible retour voire un dépassement ici des 1297 dollars l'once et puis sur le WTI nous avions tracé ici une zone de support que j'ai repositionné ici pour avoir nos trois points bas significatifs par rapport justement à cette dernière bougie ce que nous pouvons constater c'est que ce support oblique est toujours haussier certes avec une rupture de dynamique par rapport à la tendance précédente mais on évolue toujours à la hausse alors les cours ici évoluent désormais sous la moyenne mobile 20 exponentielle une rupture ici de ce support et bien validerait une fin de dynamique haussière après donc la phase d'affaiblissement un retour ici sur la zone des 50.20 serait alors assez probable pour avoir un renouveau ici de dynamique il faudrait préserver donc ce support oblique et on validerait totalement la poursuite du mouvement haussier en cas de rupture haussière ici des 55 dollars le baril Et puis enfin sur le Bitcoin nous avons toujours une évolution qui se fait ici d'une manière très technique autour des 3585 dollars nous avions ici cette zone ici précédemment comme support et bien depuis la rupture que nous avons eu ici la semaine dernière et bien nous avons des cours qui évoluent sous cette zone désormais il semblerait d'ailleurs que l'on prenne un mouvement plutôt baissier comme le montre l'impulsion que nous avons eu très récemment donc le Bitcoin évolue donc désormais sous cette résistance cela va dans le sens d'une poursuite du fond de tendance qui reste orienté à la baisse depuis que nous avions eu donc une rupture de la zone ici des 6150 dollars on se stabilise depuis au dessus de cette zone mais là la rupture semble vouloir changer la donne et donc on confirmerait aussi cette résistance oblique qui évolue depuis la stabilisation de la dynamique moyen terme mais qui reste qui reste baissière donc si on venait à accélérer ici sous les 3500 dollars le premier objectif sera un possible retour sur les 3290 dollars mais surtout sur la zone psychologique des 3000 dollars pour un Bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaies passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com c'est bon ils Sous-titrage ST' 501